Bienvenue dans cette vidéo un peu spéciale, donc je n'ai pas écrit de script, rien du tout, je voulais juste parler d'un point en fait que j'ai trouvé assez intéressant par rapport à Resident Evil 3 Remake et que intéressant dans le sens où je le trouve complètement stupide et je voulais en fait en parler, dire mon opinion et dire un gros problème en fait, montrer un gros problème de pourquoi Resident Evil 3 Remake est comme ça je pense et après avoir peut-être les réponses des gens, du public en fait en général et voir ce que vous en pensez parce que pour moi je suis assez, c'est pas choqué, en fait je suis peiné de voir que Resident Evil même si on reprend les anciens, ils arrivent quand même à faire des, pas de la, j'ai pas envie de dire de la merde mais ils arrivent à créer des problèmes, ils arrivent à créer des problèmes, même dans l'histoire ils arrivent à créer des problèmes Donc Resident Evil 3 Remake, on va pas parler du fait qu'il est très court, qu'il y a beaucoup de choses qui ont été enlevées, etc, etc, que le jeu est en général mal fait, il est très, enfin bref On va pas parler de ça, on va parler d'une chose précise, c'est l'histoire et le changement du Nemesis Alors, on va pas parler en fait de son physique non plus, il y en a qui aiment pas les grandes dents là qu'il a, il y en a qui l'aiment, bon on s'en fout, c'est pas ça l'important C'est encore plus profond, alors vous avez remarqué, si vous avez déjà fait Resident Evil 3 ou que vous avez vu des vidéos tout ça A l'origine, il ne peut pas infecter les autres zombies, et dans ce remake, il peut Et moi ça m'a surpris, ça m'a énormément surpris la première fois que je l'ai fait, et j'en ai beaucoup parlé en fait avec mon chat en stream et tout ça, et même sur Twitter et tout Et je me suis dit, tiens, ils ont donné une nouvelle habilité au Nemesis, donc, et moi qui suis très fan en fait des histoires, surtout du 1 jusqu'au 3 avec le virus T, le virus G et tout ça Je me suis dit, tiens, on va avoir sûrement des documents de Ombrella quand on va dans le labo par exemple, alors on va parler un peu de spoiler évidemment Quand on va dans le labo, peut-être qu'on va avoir des documents sur comment il peut infecter en fait ces zombies et c'est du nouveau lore quoi Alors donc moi j'étais assez content dans un sens, parce que c'est du nouveau lore tout simplement Alors maintenant le problème c'est qu'on en parle nulle part, alors à moins que j'ai fait une erreur, je pense avoir eu le succès de tous les documents et tout ça Je suis même allé regarder sur internet, je suis quasiment positif, 99% sûr que personne n'en parle en fait du fait que le Nemesis peut infecter les autres zombies Pourquoi il peut le faire, comment il peut le faire et la raison de pourquoi il le fait aussi Sur le coup moi je me suis dit peut-être que ce Nemesis là en fait il a une nouvelle habilité, qu'il infecte les zombies Et ces zombies là en fait permettent de donner des informations au Nemesis par rapport à notre position peut-être Parce que c'est vrai que le Nemesis sait plus ou moins tout le temps où on est, donc du coup je me suis dit Bah tiens c'est peut-être lié au fait qu'il est en train d'infecter ces zombies et ces zombies sont comme des mouchards quoi en gros Tout simplement, et ça marche comme ça Mais en fait il n'y a aucune histoire, il n'y a aucune histoire par rapport à ça Alors si jamais j'ai tort et que j'ai loupé un document, dites-le moi dans les commentaires, faites un copier-coller du document Ou alors envoyez-moi un lien, mais quelque chose, mais pour moi il n'y a rien du tout Par contre j'ai trouvé la raison pourquoi il peut faire ça, et ça ça a été dit par les développeurs Donc je répète, ceux qui ont fait Resident Evil 2 et Remake et le 3 Remake c'est pas les mêmes, c'est pas le même groupe Et ceux qui ont fait aussi Résistance c'est pas non plus le même groupe, à chaque fois c'est des équipes différentes Et le 3 ils ont voulu changer le Nemesis Alors la raison je vais vous la montrer, la raison officielle pourquoi ils ont voulu changer le Nemesis C'est parce que ils ont voulu faire en sorte que le Nemesis soit plus balèze en gros que les autres tyrans Voilà, déjà de base, de base Nemesis est balèze De base il est balèze, c'est le seul tyran, en tout cas entre le 1 et le 3 Qui peut utiliser des armes et qui a une intelligence et qui peut parler, c'est le seul Pourquoi rajouter des choses que tu n'expliques pas ? Pour moi ça c'est du travail bâclé et complètement bête Et après on va voir maintenant, après ils ont expliqué pourquoi ils ont fait ce système d'infection en fait des zombies C'est parce qu'ils se sont inspirés des Ganados dans Resident Evil 4 Les Ganados c'est tous les paysans, tout ça en fait, qui sont contaminés par la Splagas Donc en gros la Splagas c'est un ancien virus qui infecte les gens, qui les rendent un peu zombies, zombies Mais ils restent en fait humains, ils peuvent communiquer entre eux, ils peuvent utiliser des armes, ils peuvent faire des plans, tout ça Donc en fait ils ont une intelligence extrêmement élevée comparée à un zombie Et le truc en fait c'est qu'il faut comprendre comment fonctionne Nemesis Nemesis est différent par rapport, alors ça par contre c'est le côté lore réel Donc l'original du 1 au 3, ça c'est le lore réel et qui est vraiment intéressant Vous avez le virus T, vous avez le virus G Le virus T fait des tyrans, donc par exemple comme le tyran dans Resident Evil 1 Mais les tyrans en fait sont assez bêtes, niveau intelligence ils sont pas très intelligents, c'est juste des grosses brutes en fait Et les ordres aussi qu'ils peuvent accepter en fait la programmation est assez limitée Donc c'est du genre rechercher et détruire ou rechercher et récupérer Donc par exemple si on prend Mr. X qui est un T-003 créé avec le virus T Son but principal c'était de récupérer un échantillon du virus G dans Resident Evil 2 Et après de tuer tous les policiers en fait qui restaient à Raccoon City Donc vu qu'il a été largué dans le commissariat c'était pas vraiment trop un problème pour lui du coup Parce qu'il avait juste simplement à tuer tout le monde, toutes les personnes vies croisées Et après c'était de récupérer le virus G Le problème c'est qu'on peut voir à un moment dans l'original que Léon balance l'échantillon du virus G Qui est dans le pendentif de Chéri Il le balance, je crois que c'est une cuve de métal en fusion ou un truc comme ça Et on voit bêtement en fait Mr. X qui tend le bras en essayant de récupérer ce virus G En essayant de le rattraper Et du coup il tombe dans le métal en fusion et bah voilà Et on voit que du coup il est bête Voilà on voit tout simplement que Mr. X est bête Donc les tyrans sont assez limités en intelligence Et aussi on peut voir qu'ils sont pas très très fiables Et on peut voir avec un exemple d'Horizon Evil 1 original avec Wesker Quand il utilise le premier tyran, je crois que c'est le T-00 Du coup pour essayer de tuer Chris Redfield Et en fait le tyran s'en prend à lui en premier Alors du coup pour moi l'histoire elle est très très bien ficelée Et très très bien écrite parce que On nous l'explique pas vraiment pourquoi le tyran l'attaque Alors oui plus tard ils disent que genre Wesker a fait exprès Pour après s'injecter un virus et après avoir des pouvoirs etc On va pas parler de ça, ça complique les choses pour rien on s'en fout On reste sur les originaux 1, 2 et 3 Mais on sait que les tyrans du coup de base sont pas très très fiables Et pour moi vu que Wesker portait un uniforme des Stars En disant à un tyran de tuer des Stars Bah du coup voilà il s'en est pris au premier Stars qui était devant lui Et c'était Wesker qui était à côté de la cuve en fait du tyran Et du coup c'est lui qui s'est pris le premier coup de griffe Et après il s'en est attaqué à Chris Redfield Donc voilà pour moi c'est un exemple C'est un exemple et ça va très bien Et c'est très très logique en fait d'en déduire ça Parce que l'histoire est bien écrite Et après maintenant on va parler donc du Nemesis Donc le projet Nemesis est complètement différent C'est un tyran en fait qui a été amélioré via un parasite Alors comme ils ont dit donc que les tyrans étaient la forme de vie ultime Mais ils savaient qu'ils étaient pas très fiables Ombrella je parle d'Ombrella Ils savaient qu'ils étaient pas très fiables Et du coup ils ont voulu développer un meilleur tyran Mais au lieu d'améliorer un tyran qui existe déjà Ils se sont dit on va utiliser une sorte de parasite Une nouvelle technique Donc le type NE Alpha C'est le nom du parasite Qui est donc alors transplanté au niveau cellulaire de la moelle épinière Il ingère le virus T et croit Donc ce virus là en fait va donner on va dire des super pouvoirs au final Au tyran donc il va avoir une intelligence extrêmement élevée Ce qui va lui permettre d'utiliser des armes compliquées Donc par exemple un lance-roquette Il va lui permettre de faire la différence entre les gens aussi Parce qu'évidemment Nemesis a l'ordre de tuer tous les stars Donc il peut faire la différence entre un membre du stars ou pas par exemple Il peut aussi faire des embuscades etc Il a une intelligence très élevée Et il peut aussi parler Alors bon c'est vrai que son vocabulaire reste limité Mais il peut parler Et maintenant niveau physique en fait On va parler en fait Différence physique comparée à un tyran banal Alors les tyrans en général ne sont pas très très résistants Alors ils sont très puissants évidemment C'est plus puissant qu'un humain Mais ils sont pas très résistants On peut par exemple prendre la différence entre Dans Resident Evil 2 Entre William Berkine Qui est infecté par le Virugé Virugé en fait fait revivre les cellules mortes Donc c'est par exemple pour ça que William Berkine s'est fait tirer sur le bras Droits je crois Droits ou gauches je sais plus Et c'est ce côté là en fait qui va commencer à muter Il va avoir un oeil etc Donc plus vous avez des parties mortes en fait Et plus le virus G va faire muter ces parties là Donc c'est pour ça que William Berkine n'arrête pas d'être modifié à un certain moment Il est en constante évolution Nemesis en fait fonctionne un peu de la même façon Et pour voir en fait la différence de résistance par rapport à un tyran Un tyran ne va pas vraiment muter Le tyran ne mute pas vraiment Alors oui si vous lui coupez la main Il y a des griffes qui vont sortir Oui il va peut-être grossir en fait en forme Comme dans par exemple Mr. X Mr. X quand il tombe après dans le métal en fusion là Il devient beaucoup plus gros avec beaucoup plus de griffes Mais il reste un humain Il a une forme humanoïde Il va pas muter Si vous lui coupez une jambe La jambe ne va pas repousser par exemple Si vous lui coupez peut-être la main Voilà les griffes vont sortir Mais c'est tout Ça reste très limité Donc si vous le faites exploser à coup de lance roquette Ou que vous le coupez en deux Le mec est mort Et c'est un très très bon exemple dans le remake par exemple On voit qu'à un moment William Birkin poursuit en fait Cherry et Claire Et il y a Mr. X en fait qui se met en travers du chemin William le coupe en deux William lui plante la griffe en plein dans le thorax Et l'arrache et le coupe quasiment en deux Et le Mr. X est mort Voilà Alors pour ceux qui se disent Waouh c'est Mr. X il vient de se faire tuer Tout ça c'est pas normal Si si c'est complètement normal en fait Parce que comme j'ai dit Les tyrans Ils ont un coeur Ils sont très humains en fait Dans leur forme Dans leur anatomie Et dans leur résistance au final Ils peuvent prendre un taux de dégâts énorme Mais ils sont quand même très très limités Comparé à un Virugé Et comparé surtout à Nemesis aussi Donc c'est pour ça Il va pas muter Il est mort Il est mort Point barre Mr. X était mort Donc ça c'est intéressant Maintenant Nemesis en fait Est en constante mutation Par rapport en fait aux ordres qu'il a Donc c'est pour ça que si on reprend l'original Pardon Nemesis Arrête pas de muter en fait Plus vous le combattez Plus vous le tuez Entre parenthèses Et plus il va muter Pour essayer de passer Outre vos défenses Outre vos attaques Et tout ça Et pour devenir de plus en plus fort Et pour vraiment pouvoir vous tuer C'est ça en fait le but principal de Nemesis Et ce qui est intéressant aussi C'est qu'on voit une différence Alors qui a été très mal faite dans le remake On va en parler aussi C'est que par exemple Nemesis n'a pas besoin de sa tête Voilà Vous pouvez lui couper le bras Le bras va repousser Avec un bras difforme Un truc comme ça Pareil pour la jambe et tout ça Mais pareil pour la tête Comme j'ai dit Le parasite Et donc comme ils ont expliqué Transplanté Niveau cellulaire Moelle épinière Tout ça Donc il est dans la moelle épinière Il est vraiment dans le corps entier En gros le virus Donc enfin pas le virus Le parasite Et c'est ça qui est important à voir ça Et quand vous regardez L'original de Resident Evil 3 Vers la fin A un moment Jill le combat avec Il y a des tubes d'acide Et tout ça Et vous pouvez lui faire couler De l'acide dessus Et en fait Quand vous combattez A ce moment là Et que vous gagnez ce combat Du coup Le Nemesis il a plus que Je crois Il a ses deux jambes Il a le torse Et il lui reste plus qu'un bras Je crois Donc il lui manque la tête Et un autre bras Il lui manque la tête C'est important de savoir ça Et après Et après quand il sort de ça Parce qu'il est inondé Dans l'acide et tout ça Quand il sort de ça Il commence à muter Et là ça devient Une sorte de gros truc Avec des griffes de partout Qui commencent à cracher de l'acide Aussi ça c'est un exemple C'est que avant Il ne crachait pas de l'acide Il pouvait utiliser ses tentacules Pour empoisonner et tout ça Et attention Ça aussi c'est un exemple C'est qu'il peut empoisonner Et c'est comme ça Qu'il empoisonne Qu'il contamine en fait Jill avec le virus Mais Il ne la fait pas muter Il ne fait pas muter D'autres zombies Rien ça ça n'a jamais été dans l'or Et ce qui est bien C'est qu'il vient en fait De se faire acidifier Et il est dans le bain d'acide Et puis après Il commence à cracher de l'acide Donc vous voyez en fait Que tout ça C'est super logique en fait Et c'est ça qui est méga intéressant En fait dans le lore De Resident Evil Entre le 1 et le 3 C'est pour ça que moi Personnellement j'ai adoré Mais après ça a été Complètement n'importe quoi C'est parce que Vous voyez que Nemesis En fait mute Il n'a pas besoin de sa tête Il complètement Il mute Et il commence à cracher de l'acide Alors qu'il vient D'un bain d'acide Et tout ça Donc il mute par rapport A son environnement Il va muter par rapport A ses besoins Juste pour faire Son ordre Essayer de tuer Tous les stars Et il reste plus que Jill Donc vraiment Il la poursuit à mort Maintenant Nous allons parler du remake Donc le remake Il peut infecter les gens Il n'y a personne Qui en parle Normalement il ne devrait pas Avoir ce pouvoir Ça ne sert à rien On ne sait pas pourquoi C'était juste pour Le rendre encore plus badass Apparemment Et ils se sont Inspirés D'Horizon Evil 4 Encore une fois Le virus d'Horizon Evil 4 N'a strictement rien à voir L'asplagas n'aurait strictement Rien à voir Avec le type Ne alpha Ce ne sont pas du tout Les mêmes virus Les mêmes parasites Rien à voir Alors petite pause Pendant la vidéo Je viens de finir En fait tout mon commentaire Mais j'ai vu un truc Et je voulais rajouter Ce petit commentaire En plein milieu de la vidéo Parce qu'on en parle C'est par rapport En fait au virus Donc Alors je sais pas Si c'est un problème De traduction Du japonais à l'anglais Mais il y a une phrase En fait qui me dérange Et je viens juste de la remarquer Ils disent que Donc en gros Les ganados C'est ceux qui ont été infectés Par le plagas L'asplagas De Resident Evil 4 Et après ils disent ça Alors Je pense que c'est faux En fait c'est faux Mais je sais pas Dans quel sens Ils veulent le dire Donc ils disent The original basis For NE Alpha Donc l'origine de base En fait pour le parasite NE Alpha Donc ça voudrait Ça sous-entend en fait Que c'est les mêmes virus Genre le NE Alpha A été développé Par rapport A l'asplagas Mais c'est faux C'est faux Si nous allons sur le Wikipédia C'est parce qu'en fait J'ai eu peur que des gens En fait voient ce morceau de phrase Et qu'ils me le disent Donc je préfère le dire moi-même Donc si nous allons sur le Wikipédia Resident Evil Wiki Donc la version française N'a pas de page Pour le NE Alpha type Mais la version anglaise Là Et la version anglaise Est très très précise Et a beaucoup d'informations Il y a ça The inspiration of the project Was that of l'asplagas Donc l'inspiration du projet En fait vient de l'asplagas Mais en rien Les virus sont similaires Il n'y a pas de De similaritude en fait Entre les virus C'est pas les mêmes virus du tout Mais le développement En fait du NE Alpha La façon dont il infecte En fait le Nemesis Comme j'ai dit Par rapport à sa colonne vertébrale Tout ça Et après ça se répand Et il utilise le virus T Etc du tyran La façon en fait Dont il infecte Donc le tyran C'est dérivé du lasplagas C'est pris en fait L'inspiration est prise De lasplagas Mais en rien Ils disent Qu'ils peuvent Transmettre en fait Le virus instantanément En faisant muter Les zombies par exemple Avec des tentacules Et tout ça Ça on en parle pas Alors par contre Il y a un truc Qui est un peu marrant Qui a été rajouté Et je crois que ça C'est par rapport En fait à Resident Evil 3 Remake Parce que le wiki Est mis à jour Par rapport aux jeux Qui sortent évidemment Ils disent par exemple Là que le Brad Vicker Était sérieusement Attaqué Enfin Injures Blessures Des injures Des blessures pardon Des blessures sérieuses Contre le Nemesis Dans le remake Parce que dans l'original Brad meurt Quand il rencontre le Nemesis Brad meurt directement Mais sauf que là Il a été blessé en fait Apparemment par le Nemesis Et après Il devient un zombie Qui est de Il devient très vite un zombie Ils disent Quickly mutation Into a zombie Et il est plus résistant Alors c'est vrai que Dans le remake du 3 Brad qu'on le tue Enfin qu'on le combat avec Carlos Il est beaucoup plus résistant Et beaucoup plus puissant Qu'un zombie normal Et il peut même parler Ça aussi ça devrait pas exister Bref on va pas parler de ça Mais voilà Ils disent ça Mais ça aussi c'est faux C'est pas logique Pourquoi ? Parce que Jill Valentine Jill Valentine Elle s'est fait aussi infectée Par Nemesis Et ça a pris plusieurs heures En fait Et au final Elle s'est même pas tournée En tant que zombie Elle s'est pas transformée Du tout en fait Jill Que ça soit dans l'original Ou même dans le remake Ça a pris plusieurs heures Parce que Carlos A dû aller récupérer le vaccin Ça lui a pris plusieurs heures A faire tout l'hôpital Et tout ça Tous les laboratoires Etc Donc au final c'est faux Donc même cette partie là Qui est tirée Qui est tirée purement Et simplement Du remake Parce que normalement Dans l'original Brad meurt directement Quand il rencontre le Nemesis Pour la première fois Même ça c'est faux En fait Le Nemesis Ne fait pas Tourner les gens En tant que zombie Extrêmement rapidement Il peut contaminer les gens Comme on a vu avec Jill Il contamine Jill Mais il va pas les transformer En zombie Extrêmement vite C'est faux Donc encore une fois Le lore de Resident Evil 3 Remake N'a pas vraiment de sens Si on reprend Les vrais lores Des anciens jeux Et si on les compare Parce qu'il y a plein De problèmes en fait Il y a plein d'incohérences Le problème c'est Les grosses incohérences En fait Donc voilà Retour à la vidéo Et surtout C'est que dans le remake Il y a aussi une chose Qui est très mal faite C'est qu'il a toujours sa tête Alors Il y en a qui aiment Il y en a qui aiment pas Personnellement moi Je trouve ça inutile C'est que La tête n'est pas Comme j'ai montré En exemple Avec l'original Tout ça Je viens d'expliquer La tête n'est pas utile Pour un émésis Mais Là en fait Il garde toujours sa tête Du début à la fin Alors que son corps Devient N'importe quoi Sur la fin du jeu Dans le remake Je parle Mais il a toujours sa tête Qui est encore Exactement la même Qu'au début Donc avec ses grandes dents Et tout ça 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 devrait pas Ça par exemple C'est pas logique En fait Dans le lore de Resident Evil 3 Vu ce que je vous ai expliqué Du coup C'est pas du tout logique Et ça c'est un gros problème Alors après oui C'est peut-être pour Moi je pense que c'est fait exprès C'est parce qu'ils se sont dit Ouais tiens On va mettre un Rai Gun Alors déjà Le fait d'avoir Un canon à particules Accélération Tout ça Portable C'est complètement débile Mais on va même pas parler de ça Mais c'était juste pour lui foutre dans la bouche Et après elle lui tire dans la bouche C'était seulement et uniquement Pour ça C'est pour ça Qu'il a gardé la tête C'était pas par rapport au lore C'était pas par rapport à autre chose C'était juste pour faire la scène Où elle lui fout le truc dans la bouche Et c'est tout Donc encore une fois Pour moi C'est être fainéant C'est bête C'est bête Et en plus surtout C'est que comme j'ai dit Le Nemesis vous poursuit Peu importe sa taille Peu importe la façon dont il fait sa mutation Il est là pour vous poursuivre Pour moi Le Nemesis qui s'accroche Au mur et tout ça sur la fin Le dernier combat en fait du remake Pour moi n'a pas de logique Le Nemesis devrait toujours être mobile en fait Alors après vous pouvez discuter un peu Et dire oui mais bon de toute façon Jill elle était bloquée dans la salle Donc c'est pour ça qu'il a fait ça le Nemesis Non non honnêtement non Moi non Je continue à dire que c'est pas logique Ça va contre la logique en fait du Nemesis Le fait qu'il soit complètement stable Et qu'il s'accroche complètement Au parti de la salle Non moi je trouve ça bête Et c'est vraiment pas logique encore une fois Donc même ça moi ça me dérange Donc voilà C'était ça C'était pour expliquer tout ça C'est que les développeurs pour moi On passe seulement Parce que c'est un remake Ça arrive qu'une fois dans la vie Un jeu et un remake Y'a pas genre 4 remakes de chaque jeu Ça existe pas ça Mais pour moi Ils ont pas seulement Raté leur remake en général En enlevant des parties En faisant le jeu très court Et tout ça Ils ont même Gâché le lore Ils ont même gâché le lore Et c'est bête Parce que les gens les plus jeunes En fait qui ont pas fait le 1 Jusqu'au 3 original Ne vont pas comprendre Ou alors avoir cet amour Dans un sens De l'histoire en fait De Resident Evil Car l'histoire est vraiment Très intelligente Je vous en ai donné Un petit avant goût J'espère que ça vous aura Donné même envie D'en savoir plus Mais entre les différents virus Et comment Ombrella Ont créé ces monstres Et tout ça Et comment ils opèrent C'est très très intéressant C'est très très intéressant Et c'est très logique A chaque fois Comme j'ai dit C'est très très logique Tout est expliqué Même si on prend des trucs Un peu absurdes Par exemple on va prendre Albert Wesker Qui a le Ouroboros Et tout ça Mais même ça en fait Ils expliquent que par exemple Wesker ne contrôle pas Vraiment son virus Et il doit se faire Des injections A intervalles réguliers Et ces injections S'il s'en fait trop Le virus même Il peut perdre le contrôle Du virus etc Donc même ça Ils expliquent Même si Wesker Il se téléporte Machin et tout ça Même si c'est bête Même ça c'est expliqué Même ça c'est expliqué Mais là le remake Non Le remake de Resident Evil 3 Pour moi est complètement gâché Mais même au niveau De l'histoire Donc pour moi ça C'est vraiment dégueulasse Voilà tout simplement Je trouve ça répugnant De complètement gâcher l'histoire Ça sera tout pour cette Petite vidéo Qui est un peu longue Du coup j'ai fait que parler De l'histoire Entre le 1 et le 3 Désolé Mais voilà Dites moi ce que vous en pensez De l'histoire Et du lore en général Je laisserai tous les liens Dans la description Le wikipédia en français De Resident Evil Et les choses importantes Si vous voulez en lire plus C'est très très intéressant Et si jamais vous avez Votre propre opinion Par rapport au remake Qu'est-ce que vous pensez En fait du nouveau Nemesis Est-ce que vous aimez son design Ou alors est-ce que vous pensez Que ça a été gâché Ou alors est-ce que c'est pas grave De pas respecter le lore Qu'est-ce que vous en pensez En fait en général Donc voilà Ce sera tout pour cette vidéo Merci beaucoup d'avoir regardé A la prochaine Ciao ciao